Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. La fabrication des batteries et voitures électriques, c'est possible en République démocratique du Congo grâce à ces minéraux stratégiques, les cobalts et les lithiums. Le président de la République en a fait mention lors du forum d'IRC Africa Business qui a démarré aujourd'hui à Kinshasa. Autre titre d'actualité, c'est tête à tête entre les cardinales Fridolin Ambongo Archevèque de Kinshasa et les présidents de deux chambres du Parlement congolais, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre. Les prétendus conflits entre l'État et l'Église ont été balayés du revers de la mer. Vous suivrez dans ce journal les cardinales Fridolin Ambongo. A toutes et à tous, bienvenue d'IRC Africa Business Forum 2021. A ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, en a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des sonomologues zambiens à Kainde Ichilema. La RDC est au cœur de tous les enjeux à ses assises de deux jours, soit du 24 au 25 novembre. La fabrication des batteries ainsi que des voitures électriques grâce à son cobalt et son lithium des minérés stratégiques, nous dit Blandine Nzovo. C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique de Tchilombo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. À travers les assises dénommées d'IRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur Comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres ? De la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'Auguste Assemblée, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseke di Tchilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais dont le un tiers se trouve en République démocratique du Congo ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'effort des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. D'IRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergie propre afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie représentée au plus haut sommet par son président Akaïnde Hitchelema. Le Gabon, le Maroc également présents à travers leurs ministres de commerce et de l'industrie. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires. Applaudissements Et juste après, quelques participants se sont exprimés à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, notamment sur les différentes opportunités. Nous les suivons. On les exploite mais ne profite pas vraiment à la population. On les prend, on les exporte à l'état de route sans pour autant que la RDC puisse réellement en bénéficier. Et au jour d'aujourd'hui, avec cette bonne idée qu'a lancée sur l'excellence, monsieur le président de la République, la RDC va bénéficier des grandes innovations au sein du pays. Il y aura beaucoup d'industries qui seront installées dans les pays pour exploiter correctement nos minéraux, notamment les cobalts. Et quand on va commencer à les travailler, ça va créer des emplois. Et les emplois, ça réduit le chômage. Et quand les gens travaillent, ils vont aussi payer les impôts. Vous verrez très bien que la RDC aura à avoir les moyens pour faire réellement sa politique. Vous voyez que les cobalts dont la valeur était discutée à l'étranger, mais ça va commencer à se négocier dans les pays. Tous les pays étrangers viendront à la RDC pour créer des industries. Et pour créer des industries, ce sont les emplois qui seront créés. Et quand on crée les emplois, le chômage diminue et les pays prennent l'ascenseur de développement. À ce stade du journal, nous recevons le directeur général d'une banque commerciale, Célestin Moukéba. Il est directeur général d'Equity BCDC. Bonsoir. Bonsoir, M. Oskar. Et bienvenue sur ce plateau. Première question. Vous venez nous annoncer donc une mission commerciale RDC Kenya. Comment ça va se passer à RDC ? Merci beaucoup, M. Oskar. Je pense que c'est important. Le message que je viens d'apporter aujourd'hui, c'est annoncer cette mission commerciale qui va se dérouler du 29 novembre au 13 décembre. Cette mission ramène 200 investisseurs kenyans qui arrivent en République démocratique du Congo. La cérémonie de lancement sera augurée par la haute instance du pays et les différentes autorités qui sont impliquées. C'est à l'issue de l'accord signé en avril entre les deux chefs d'État des deux pays, le Kenya et le Kenyatta, que l'impulsion a été donnée pour mobiliser toutes les forces africaines pour impulser les dynamiques de développement. Et c'est à l'issue de ces accords signés que le groupe Equity Holding, qui est un groupe basé au Kenya, avec à peu près 12 milliards de fonds de total actif, 12 milliards de dollars américains, de dollars américains, comme l'enveloppe, la taille de l'institution, a mobilisé les investisseurs kenyans pour venir rencontrer les autres hommes d'affaires de la République démocratique du Congo afin de dégager une synergie de développement. Une synergie de développement, vous l'avez dit, mais ça va se passer comment concrètement ? Vous avez annoncé les travaux du 30 novembre au 13 décembre de l'année en cours. Ça va se passer comment ? C'est le mot Kinshasa qui est concerné ? Ces assises vont se dérouler dans quatre villes à travers le pays. Donc on parle de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimai, qui sera au centre du pays. Donc ces assises vont se dérouler en quatre phases. Ça commence par Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimai. Et que faire pour y prendre part ? Dernière question, on va de nous séparer. Pour y prendre part, s'approcher de la banque. Les annonces, les affiches sont déjà lancées. S'approcher de la banque pour avoir plus d'informations. Mais les invitations sont déjà lancées. Nous invitons tous les entrepreneurs à venir parce qu'il y aura des expositions au Pullman et à Kempeski Hôtel. Merci beaucoup, Célestin Moukéba. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Equity BCDC, une banque commerciale basée en RDC. Merci d'être venu. Merci. Le cardinal Fridolin Mbongo était face au président de l'Assemblée nationale du Sénat ainsi que face au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kinggué. Une rencontre qui a dissipé les rumeurs sur les prétendus conflits entre l'Église et l'État. Reportage Santranien Guitabou. Il n'y a aucun nuage entre l'Église catholique et le pouvoir en place. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Mbongo à l'issue des échanges qu'il a eus avec les principaux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo dans sa résidence de Kinshasa. Mardi, tard dans la soirée, pendant cette rencontre de plus de deux heures avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et celui du Sénat Modeste Bahat-Lukwebo, le Premier ministre au chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde ainsi que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État François Béat, toutes les questions d'actualité et l'état des relations entre l'Église et l'État congolais étaient évoquées. Au sortir de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette rencontre vient de couper court aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et dans les rues faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir en place et l'Église catholique. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal, nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et le cardinal en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est dit à son tour honoré par cette visite des chefs des corps. L'État et l'Église catholique doivent repartir sur des nouvelles bases. A-t-il soutenu ? D'abord, je suis très très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs, le principal corps de notre pays, le pilier de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, le grand conseiller du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinages. Quoi que vous lisez ça aussi, non ? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur des bases nouvelles. L'Église, comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant, afin que notre peuple puisse vivre digne. Et nous espérons que, bon, à partir de maintenant, nous repartons sur les bases nouvelles. Toutes les personnalités présentes à cette rencontre ont émis le vœu de voir ces rencontres devenir régulières entre l'État et l'Église. Ils se sont rencontrés pour évaluer la situation humanitaire dans la partie est de la RDC, surtout la situation des déplacés internes. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundékingé a échangé aujourd'hui avec les partenaires humanitaires une rencontre à laquelle il a associé les ministres des Affaires Sociales, Modeste Mutinga. A dit-on donc ? Valider les chiffres pour assistance humanitaire en République démocratique du Congo pour l'année 2022 et évaluer les pâtes de collaboration de l'année 2021 avec le gouvernement. Il ressort de la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundékingé a eu avec les partenaires humanitaires que le nombre de déplacés est chiffré à plus ou moins 5 millions et de détourner à 2,7 millions. A cela s'ajoute l'insécurité alimentaire. Face à ce tableau sombre, les chefs de l'exécutif national ne pouvaient pas croiser les bras. Que faut-il faire pour rendre ce tableau réeluisant ? Raison d'être de la rencontre entre Jean-Michel Samalou Koundékingé et les partenaires humanitaires. Le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. En toute responsabilité, le Premier ministre ne devait pas rester tranquille face à un tableau aussi sombre. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qu'il faudrait mettre en œuvre pour résoudre cette question imminente. Dans les jours et les mois qui viennent, les solutions vont être trouvées, mais assez rapidement. Nous avons eu un échange très riche avec son excellence le Premier ministre, mais aussi avec le ministre des actions humanitaires. Le coordonnateur des actions humanitaires a rassuré le gouvernement de l'accompagnement des partenaires de la République démocratique du Congo. Ou en étant avec la mise en œuvre de la zone des libres échanges économiques continentales africaines, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzinga vient de représenter le chef de l'État au 21e sommet du commissat organisé en Égypte pour évaluer les avancées. Une Afrique unie, paisible et prospère, tel est le credo de ce 21e sommet du commissat, auquel prennent part les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de cette organisation sous-régionale. La RDC a eu une voix délibérative à travers Maître Didier Manzinga Moukanzou, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et président en exercice de l'Union africaine. Après avoir remercié le président du Madagascar et président en exercice de la conférence du commissat, Andri Rajouelina pour son fructueux mandat, et le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi, hôte du sommet. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzinga Moukanzou s'est apaisanté sur les rôles joués par la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine Zelle-Kaf. C'est cette ville qui a accueilli la naissance de la zone de libre-échange. Le sommet de l'Union africaine a formé le quinquennat l'Afrique des trois communautés économiques régionales pour ses réalisations de l'attirer à l'accélération de l'intégration continentale. Son chapitre de division du travail par les États membres, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Cette grande messe s'est déroulée en la salle des conférences du building Résilience non loin du caire. Les bâtiments abritant la Codéco vont bientôt faire peau neuve. La maquette a été présentée à la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kainda Mayna qui séjourne actuellement en Afrique du Sud. Plus de fois avec nos envoyés spéciaux Angèle Mabiala et Eline Toumba. La ministre d'État en charge du portefeuille se vit présenter. La maquette qui va servir de réhabilitation de lui-même de la Codéco. De la facette extérieure au toit en passant par le bâtiment et le sous-sol, tout doit être passé au peine fin. Deux questions ont été posées pour avoir la lumière sur ce qui devra réellement se passer et combien de temps faudra-t-il mettre pour réhabiliter la Codéco des fonds de temps comble. Les ingénieurs sud-africains ont éclairé la lanterne de la délégation congolaise qui n'attend que le début des travaux. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kainda Mayna s'est dit satisfaite de la volonté des investisseurs sud-africains à contribuer à la restructuration profonde de la Codéco. Avec ce partenariat, on doit offrir à la Codéco, donc la caisse d'épargne du Congo, un cadre de sang du travail pour que le personnel puisse donner le meilleur d'eux-mêmes et puisse rendre de meilleurs services. Et ça sera aussi un mobile. Le cadre et le système qui sera imprimé doit motiver le peuple à devoir procéder à cette épargne. Nous allons passer au contrat par objectif. Ce qui veut dire que dès que nous allons, nous y mettons au travail. Et vous, vous êtes déjà le bienvenu pour le début des travaux. Les travaux de la Codéco se feront en un temps record, mais les techniciens sud-africains souhaiteraient que la Codéco soit délocalisée pendant toute la durée de travaux, qu'elle continue de fonctionner. Depuis 100 tonnes, Elitoumba, Angèle Mabella Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Retour à Kinshasa. Nous allons nous rendre cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le 15e symposium annuel de l'Institut électoral pour une démocratie durable, Elitoumba en sigle, s'est réfermé hier à Bijan, en Côte d'Ivoire. Parmi les participants, le président de la CENI, Denis Kadima, a rendu les tabliers au nouveau président de l'EHSA, Teti Samba. Plus de 20 ans d'expérience à la commande de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, Elitoumba. Denis Kadima Kazadi passe le bâton à BDSU-Sukolg, nouvel animateur de cette institution panafricaine. C'était au cours du 15e symposium annuel de l'EHSA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le mardi 23 novembre 2021 sur le thème « Contribuer à des élections crédibles en Afrique par l'amélioration des pratiques de l'observation électorale internationale ». Plusieurs experts électoraux internationaux et responsables des institutions d'appui à la démocratie de différentes régions et sur-régions d'Afrique, dont le président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, ont pris une part active à ses assises. Dans son intervention, Denis Kadima Kazadi, qui a dirigé l'EHSA avec Surcé, a rappelé un certain nombre d'effets saillants à l'assistance ayant jalonné le parcours de cette structure. Après plus de 20 ans à Aïssa, dont j'ai assumé la direction exécutive pendant de longues années, j'ai été désigné pour présider au destiné de la Commission électorale nationale indépendante de mon pays, la République démocratique du Congo. En endossant ces nouvelles charges, je renonce donc à mes responsabilités exécutives au sein de l'EHSA. C'est donc ici le lieu de vous remercier, chers collègues et partenaires techniques et financiers, pour votre constant appui qui aura permis de l'EHSA où il est aujourd'hui. Un hommage mérité et doublé d'ovation a été rendu à Denis Kadima Kazadi par les participants pour la qualité du travail qu'il a réalisé brillamment. Le président de la centrale électorale a fait ses adieux au terme d'une visite de courtoisie à son homologue ivoirien, Koulibaly Kuber. Restons dans le couloir de la CENI. Comment faire participer de manière active les femmes aux élections ? Un forum a été ouvert ici à Kinshasa par les représentants du président de la CENI, Denis Kadima. La participation massive des femmes congolaises dans les organes de prise de décision préoccupe au plus haut point les réseaux africains des femmes pour le développement et la communication féminin. Une préoccupation au centre d'un forum sur les dialogues thématiques avec les parlementaires et l'organe de gestion électorale de la RDC. Forum organisé en collaboration avec Chaloupe. L'objectif visé est d'amplifier la sensibilisation des parlementaires nationaux et provinciaux, leurs connaissances et leurs compétences et de devenir plus sensibles à la discrimination fondée sur le sexe dans les processus électoraux et de promouvoir des politiques électorales sensibles au genre. Il faut que la femme puisse s'intéresser et qu'elle soit participante dans la politique, même dans les élections. La représentante du président de la CENI, Mme Seyamoulela, a affirmé l'accompagnement de cette institution d'appui à la démocratie à toute initiative citoyenne touchant l'inclusion dans les processus électoraux à travers les différentes activités. Parlant de l'accroissement de la participation politique de la femme, le professeur Ferdinand Kapanga préconise quelques mécanismes. Les partis politiques doivent financer les candidats au même titre que les hommes. Il faut absolument des mécanismes de discrimination positive tels que le siège réservé ainsi que les quotas. Ce sont des mesures provisoires. Mais la finalité, c'est d'arriver à la parité. Chaloup, qui a organisé ses forums avec l'appui des Femnet, l'ambassade de Suède et GIZ, veut que la femme congolaise puisse être le symbole de la réussite et du développement intégral de la RDC. Il en sera ainsi dans plusieurs camps militaires de la République pose de la première pierre pour la construction des cantines modernes au camp colonel Le Coccolo pour l'escriteur général. A la défense, cette action vise à approvisionner les familles des soldats en produit de première nécessité. Jeune Dupou. Les travaux de construction des cantines militaires modernes ont été lancés. La première pierre a été posée mercredi par le secrétaire général à la Défense nationale, le lieutenant général Yankole Isidor, représentant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Pour concrétiser la vision du chef de l'État, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris la décision de collaborer avec le programme d'urgence intégré de développement communautaire en vue d'équivaliser le déport. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Cap UDC, qui pilote le projet, l'inscrit dans sa mission de fédérer toutes les actions urgentes du président de la République, destiné à améliorer rapidement les conditions de vie de la population congolaise et d'en identifier les approches innovantes d'intervention, d'assurer la mobilisation des fonds nécessaires au plan national et international en vue de la mise en œuvre de ces dix programmes d'urgence et de ces projets. Nous apportons des cantines modernes, vraiment aux conditions de modernité, où les produits en plus du maïs, en plus du manioc, d'autres produits, et tous les vivres, en tout cas élémentaires, dont on a besoin dans des foyers de militaires, vont être ici vendus à prix réduits. Philippe Ngoala Malemba, coordonnateur des sept cellules, qui répond à cette urgence du président de la République, rendre la dignité aux militaires, a rassuré sur la durée des travaux et sur la couverture des camps militaires et policiers, ainsi que les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Merci Edith Yala pour ce commentaire. Des prix préférentiels pour les produits et services de santé, pour un meilleur accès aux médicaments, un atelier de réflexion a été organisé conjointement par les ministères de l'économie et celui de la santé. Constance Malanga. Cette restitution des travaux préparatoires des ateliers sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC rentre dans la mise en œuvre de la vision du président de la République devant assurer les prix réels des produits de première nécessité, particulièrement dans le secteur de la santé. Le processus de rationalisation des prix et tarifs du secteur de la santé que j'ai lancé vise non seulement à aboutir aux justes prix dans ce secteur, mais aussi à identifier de manière inclusive et consensuelle les réformes prioritaires à mettre en œuvre en vue de lever ensemble et progressivement toutes les contraintes qui affectent l'accès aux services de santé en RDC. Le ministre de la Santé reconnaît que cette restitution va contribuer aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs relatifs à la couverture santé universelle. Les problèmes de santé, en particulier les maladies, sont des freins à tout processus de développement et d'épanouissement des individus. À son tour, le sous-developpement aggrave les problèmes de santé créant un cercle vicieux maladie, réduction de la productivité, sous-developpement. Il faut une structure des coûts abordables et d'exonération pour permettre l'accès aux médicaments de qualité. C'est les soucis de Sanrou Asbel qui accompagne les gouvernements dans l'approvisionnement des produits et médicaments dans la lutte contre les paludismes. Quel est le niveau d'exécution de travaux de construction des ouvrages de base dans la ville de Mboujimaï, une mission du FPI évaluée sur le terrain, des travaux financés dans le cadre du projet présidentiel ? Roger Panda. Dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et des inégalités, les infrastructures de base se construisent en Mboujimaï, notamment les écoles et les hôpitaux. Pour s'en rendre compte, le président du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Constantin Chiyombo Kassongom, a inspecté les travaux de construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures structurantes dans le Kassai. Accompagné, directeur adjoint du FPI, chargé des études et chef d'équipe du projet Grand Kassai et d'autres membres de la direction générale du FPI, le samedi 20 novembre 2021, la délégation conduite par le président du conseil d'administration a entamé sa visite des chantiers de l'école élémentaire du 4 janvier, situé le long du boulevard Laurent-Désiré-Kabila. Sur place, Constantin Chiyombo a reçu des explications techniques de l'architecte Moïse Ngoï Tchakatoumba, responsable du bureau d'études et des contrôles de ce programme présidentiel. Les deux bâtiments à réhabiliter ont désormais une nouvelle toiture. L'intérieur est refait pour permettre aux étudiants d'étudier. Dans les meilleures conditions, à l'entrée de la concession, le mur du bâtiment de l'étage supérieur sont déjà sortis des terres et s'élèvent progressivement. A l'hôpital général des références décancelé. Deuxième étape de la visite, la délégation du PCIA, du FPI a visité plusieurs bâtiments en cours d'élévation des murs, les bâtiments administratifs, la salle d'opération, le laboratoire, les bâtiments administratifs, la morgue, les bâtiments de physiothérapie. Il est ici de noter que ces travaux s'inscrivent dans les cadres du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Rédynamisation des activités au sein de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une affaire qu'après la disparition de son leader, Antoine Gabriel Kiongou ou Akumwanza, les organes statutaires du parti veulent hisser haut l'étendard de cette formation politique. A l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une affaire, l'heure est bel et bien à l'examen des perspectives et autres actions post-émortem de l'autorité morale du parti Antoine Gabriel Kiongou ou Akumwanza, décédé dernièrement à Luanda, en Angola. L'Assemblée générale du parti qui a réuni ce mardi 23 novembre 2021 les membres autour du président national intérimaire Oumbalo Ngangu, des quatre vice-présidents nationaux, notamment Magui Sakina Binti Sélémani et la députée nationale Mireille Massangou, Veuve Gabriel Kiongou, ainsi que quelques membres du directoire national consistait à expliquer aux membres du parti que l'UNAFEC tient à son appui et à son alliance avec le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, dans le cadre du régroupement politique union sacré de la nation à écouter les présidents nationales intérimaires. Nous sommes revenus sur notre ligne de conduite comme je ne cesse de le dire, c'est-à-dire non seulement pour le président fédéral de Kinshasa, mais tous ceux qui étaient là parce que nous avions un même représentant du Bacongo dans cette réunion, c'est d'insister sur notre action, notre appartenance à l'union sacrée, ainsi que l'appui, l'alliance que nous avons avec le président de la République, nous continuons dans ce sens et c'est très fort et on doit toujours insister là-dessus. C'est là dans la ligne de conduite et de la philosophie et des idéaux de l'UNAFEC ainsi que de l'esprit et la lettre de l'union sacrée de la nation. Un reporter signé Patti Tondongo Kizunda. Le président de Guinée équatoriale veut bruguer un sixième mandat à la tête du pays, son parti, les PDGE, l'a investi candidat à la tête de la Guinée équatoriale lors de prochaines élections présidentielles. C'était au cours du septième congrès organisé par ce parti parmi les invités Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS. C'est le dimanche 21 novembre et dans l'après-midi que l'avion transportant le président haït de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise, a foulé le sol guinéen dans la région de Mouni. Après l'atterrissage, le président haït de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a été accueilli par une forte délégation des Congolais vivant en Guinée équatoriale qui sont venus témoigner leur appartenance au parti des Sphinx et tienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Le président haït de l'UDPS est invité à prendre part au septième congrès national ordinaire du parti politique PDGE, Parti démocrate de Guinée équatoriale. Un congrès est un moment de joie pour un parti politique, un moment où les cadres et les militants se regardent en face pour discuter et définir les nouvelles lignes pour l'avenir de leur parti. Et nous, en tant que parti ami, nous ne pouvons que venir appuyer, célébrer cette grande fête avec le PDGE qui est un parti ami au nôtre. Je crois qu'il totalise 50 ans d'existence, le nôtre a 40 ans, donc je parle de l'UDPS, nous sommes des partis amis. En sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboune, Aboune, représente également le chef de l'État à ses assises qui s'inscrivent dans le cadre des relations régulières entretenues par les déformations politiques au pouvoir. Cette dynamique élue. Voilà, mesdames, messieurs, avant de nous séparer à ces communiqués qui nous reviennent de l'Inspection générale de finances à l'intention donc des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de finances, organisation du jury oral. L'Inspection générale de finances porte à la connaissance des candidats retenus pour les preuves orales dans les cadres du recrutement des inspecteurs de finances, édition 2021, que ces jurys oraux est prévues du 6 au 8 décembre 2021. Les candidats de l'intérieur du pays sont priés de prendre toutes les dispositions utiles pour rejoindre Kinshasa au plus tard le 1er décembre 2021, munis des originaux de leur titre scolaire et académique pour des vérifications d'usage selon l'ordre qui sera affiché à l'Inspection générale des finances 6 avenues de forces armées numéro 30 dans la commune de la Gombe ici à Kinshasa le 24 novembre 2021 à l'Inguete Kei Jules inspecteur général chef des services. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellences au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada